Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons faire le calcul de la fonction dérivée de la fonction logarithme néperien. Nous allons commencer par quelques rappels sur le logarithme néperien et sur la fonction exponentielle, puis nous ferons la démonstration demandée, et enfin nous terminerons avec une petite application. Commençons par quelques rappels, et pour définir le logarithme néperien, il faut évidemment connaître la fonction exponentielle. La fonction exponentielle est une fonction définie sur R, et à tout X de R, on lui associe le nombre exponentiel de X, qu'on note E de X, avec attention, comme ensemble d'arrivées, simplement R plus étoile, ce qui signifie que l'ensemble d'arrivées constitue l'ensemble des réels strictement positifs, cela se retrouve graphiquement comme illustré à droite, les images sont strictement positives, la courbe est placée au-dessus de l'axe des abscisses. Vous devez savoir aussi que la dérivée de exponentielle de X est exponentielle de X elle-même, la fonction est stable pour sa dérivée, et par contre, lorsqu'il y a des fonctions composées, E de U, U étant une fonction quelconque dérivable, alors la dérivée de exponentielle de U est égale à U' fois E de U, U' étant la dérivée de U. Prenons un exemple pour illustrer cette formule fondamentale, si nous devons calculer l'exponentielle de X au carré, dans ces cas-là, la fonction U est égale à X au carré, et bien la dérivée de E de X au carré sera la dérivée de X au carré fois exponentielle de X au carré, la dérivée de X au carré, cela fait 2X, au final, la dérivée d'exponentielle de X au carré est égale à 2X fois E de X au carré. Nous allons maintenant essayer de définir le logarithme néperien à partir de la fonction exponentielle qui est ici représentée, et vous devez savoir que le logarithme néperien est la fonction réciproque de l'exponentielle. Qui dit fonction réciproque dit que l'ensemble d'arrivée de la fonction exponentielle va être l'ensemble de départ de la fonction logarithme, et inversement, l'ensemble de départ de la fonction exponentielle sera l'ensemble d'arrivée de la fonction logarithme néperien. Pour le dire de façon plus rigoureuse, la fonction va dans l'autre sens, de la droite vers la gauche. Et donc, à chaque X réel positif, appartenant donc à R plus étoile, on va lui associer un nouveau nombre que nous allons appeler logarithme néperien ln de X. Attention, les images ln de X sont maintenant dans R, alors que les antécédents X doivent être nécessairement strictement positifs. On peut caractériser le fait que deux fonctions soient réciproques graphiquement en observant une symétrie des deux courbes représentatives par rapport à la droite rouge représentant la droite d'équation Y est égale à X. Et donc, si la courbe violette représentait la courbe exponentielle, la courbe bleue, qui est symétrique par rapport à la droite rouge, représente la fonction logarithme néperien. Et on observe bien, en regardant cette courbe bleue, que les images couvrent R, elles peuvent être négatives et positives, par contre que les antécédents sont strictement positifs. Il y a une caractéristique fondamentale des fonctions réciproques, dont on noue d'un réel X strictement positif. On peut donc lui calculer son logarithme, d'après la définition, et on peut calculer l'exponentielle du nombre obtenu. Comme exponentielle et logarithme sont des fonctions réciproques, l'exponentielle de logarithme de X est exactement égale à X. Cette égalité est fondamentale, et elle va être un élément important dans la démonstration qui va suivre. Précisément, passons maintenant à la démonstration qui nous est demandée, c'est-à-dire le calcul de la fonction dérivée de la fonction logarithme néperien. Nous allons partir de cette égalité que nous venons de trouver, c'est-à-dire que pour tout X réel positif, on sait que l'exponentielle de logarithme de X est égale à X. Imaginons une fonction f de X qui s'écrirait comme ceci, exponentielle de ln de X qui serait aussi égale à X. On peut donc calculer la dérivée de cette fonction, et quelle que soit la forme que nous allons prendre, celle de gauche ou celle de droite, les dérivées sont nécessairement égales. On peut donc déduire que la dérivée de exponentielle de ln de X est forcément égale à la dérivée de X. Le plus embêtant à calculer est le membre de gauche, donc nous allons commencer par calculer la dérivée de exponentielle de ln de X. Et là, on reconnaît le schéma exponentielle de U, dont nous avons parlé tout à l'heure, mais U ici représente la fonction logarithme de X. La dérivée de exponentielle de logarithme de X est donc égale à la dérivée de ln de X, U' fois E de U, E de ln de X. On observe que dans la formule obtenue apparaît la dérivée de logarithme de X, et cela, c'est précisément ce qui nous intéresse, puisque nous essayons de déterminer la valeur de cette expression. Le deuxième membre de l'égalité est égal à 1, puisque la dérivée de X est égale à 1. Du coup, on a pu calculer la dérivée de chacune des deux expressions de départ, ce qui nous amène à l'égalité que la dérivée de logarithme de X multipliée par exponentielle de ln de X est égale à 1. On reconnaît une expression qu'on a déjà vue tout à l'heure, exponentielle de ln de X. Comme X est un réel strictement positif, cette expression-là est égale à X. Du coup, l'égalité obtenue est que la dérivée de logarithme de X fois X est égale à 1, ce qui nous permet de dire, comme X est un réel strictement positif, donc jamais nul, que la dérivée de logarithme de X est égale à 1 sur X. La démonstration est terminée. Nous avons prouvé que, pour tous les réels strictement positifs, la dérivée du logarithme de n'est pas rien de X et la fonction inverse 1 sur X. Nous pouvons passer rapidement à une petite application pour illustrer cette relation qui est fondamentale. Dautons-nous de la fonction f de X est égale à X ln de X moins X qui est définie sur R plus étoile. Nous allons calculer la dérivée de cette fonction. En appliquant la linéarité des formules de la dérivée, nous savons que la dérivée f' est égale à la dérivée de X ln de X moins la dérivée de X. Calculons d'abord la dérivée du premier membre de X ln de X. On reconnaît ici un produit de deux fonctions, U et V, U est égale à la fonction X et V, la fonction ln de X. Vous devez savoir que la dérivée de UV, c'est U'V plus U V'. Et donc, appliquons tranquillement cette formule. Si U de X est égale à X, alors U' de X est égale à 1. Et si V de X est égale à logarithme de X, en application du résultat que nous venons démontré, V' de X est égale à 1 sur X. Appliquons maintenant la formule que nous venons de rappeler sur la dérivée d'un produit. Cela nous permet de dire que la dérivée de UV est égale à 1 fois ln de X plus X fois 1 sur X. 1 fois ln de X, cela fait logarithme de X. Et X fois 1 sur X, cela fait 1. La dérivée de l'élément que nous venons de calculer est égale à logarithme de X plus 1. Nous devons soustraire à cette fonction la dérivée de X. La dérivée de X est égale à 1, c'est évident. Du coup, F' de X, dans le cas que nous étudions, sera simplement égale à logarithme de X, puisque 1 moins 1 vont s'annuler. C'est une application classique de la formule de la dérivabilité du logarithme, qui nous dit que la dérivée de X ln de X moins X est la fonction ln de X. Mais le résultat fondamental que nous avons démontré et que vous devez retenir est que la dérivée du logarithme de X pour tous les réels strictement positifs est la fonction 1 sur X. C'est une application classique de la dérivée de X. C'est une application classique de la dérivée de X.